bonjour est ce que vous arrive d'avoir des bobos des douleurs des malais physiques des maladies est ce que vous êtes ouvert au fait qu'il peut y avoir des causes émotionnelles et mentales au fait que ça peut être votre corps qui vous envoie un message et bien parce que moi j'ai appris une méthode lors de l'atelier décodage des malaises et des maladies des coups de ton corps et en fait par exemple la dernière fois que j'ai eu un problème physique j'ai eu un limbago ça fait très 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 mal un limbago on est complètement plié on se sent bloqué et je me suis fait le décodage déjà juste avant d'avoir ce limbago j'avais la rénovation de ma douche à faire il faut savoir que moi j'aime pas trop faire du bricolage c'est pas trop mon truc donc je m'étais installé mon chantier j'avais j'avais en fait les joints là qui commençaient à être moisis puis c'est pas beau les joints moisis dans une douche donc je m'étais mis à faire le chantier puis j'avais de la difficulté j'avais le tube pour rénover qui était dur ça me faisait mal et j'y ai passé quelques heures et j'ai fait tout mon chantier en me plaignant et en râlant à voix haute le lendemain j'avais prévu de nettoyer tout mon jardin parce qu'il faut savoir que j'ai une dizaine de chênes et de pains dans mon jardin et qu'il est souvent tout dégoûtant il y a des feuilles des glands un tas de choses partout et je voulais qu'ils soient propres mais pareil pour moi c'est une corvée donc j'y allais pareil en râlant et à peine j'ai j'avais pris un sac pour pour mettre tous les feuilles dedans à peine j'ai commencé à attraper les feuilles à me baisser bing limbago donc je pouvais plus faire ce que j'avais prévu alors je me suis fait un décodage malaise et maladie et je me suis rendu compte qu'en fait j'étais pas dans l'amour parce que je faisais les choses en râlant et en me plaignant alors je me suis dit bah écoute en tant que personne responsable t'as le choix tu peux ne pas le faire ok tu assumeras que ton jardin ta douche ça soit dégoûtant et puis j'ai le droit après tout personne ne m'oblige à le faire je peux payer quelqu'un pour le faire ou alors je peux le faire choisir de le faire mais en y mettant de l'amour c'est à dire quels sont les bénéfices à nettoyer ma douche ou mon jardin eh bien c'est que ça soit beau et après j'apprécie le résultat du coup par rapport à mon limbago évidemment j'ai pris un anti-inflammatoire et très rapidement je me suis quand même laissé une journée je pouvais plus je pouvais plus bouger mais dès le lendemain je me suis progressivement à me remettre à à nettoyer le jardin et j'ai vu que ça c'était bien que j'y arrivais en fait donc voilà c'est pour vous dire qu'il y a toujours des causes émotionnelles et mentales à un malaise ou une maladie en fait notre corps nous envoie un message pour nous dire que nous sommes pas dans l'amour que nous entretenons des croyances qui ne sont pas aussi bénéfiques et que nous acceptons pas certaines choses de nous ça m'a fait prendre conscience aussi que j'étais une personne qui se plaignait et qui râlait beaucoup voilà un aspect de moi que j'aime pas toujours mais pourtant je l'ai mon conjoint me dit donc j'ai le droit aussi de me plaindre et de râler voilà tout ça pour vous dire que il existe des consultations pour décoder il existe aussi un livre de lise bourbeau ton corps te dit aime toi et il existe un atelier de deux jours qui s'appelle décodage des malaises et des maladies voilà vous pouvez trouver toutes ces informations sur le site voyage en toi point com ou sur le site écoute ton corps point com je suis sophie saint-blanqué consultante et animatrice de l'école écoute ton corps de lisbourg doubeau je vous remercie au revoir